... Lundi 10 mai 2021, nouvelle semaine, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. ... Pour cette première convocation de la semaine, nous allons parler sécurité et lutte contre le terrorisme avec la situation qui prévaut à Mansila. C'est une commune rurale de la province du Yaga, dans le Sahel. Enlèvement répété sur l'axe Seba-Mansila et difficulté du ravitaillement de la localité. Avec le blocus imposé par les terroristes, c'est le sombre tableau que dépeint l'Association pour le développement socio-économique de Mansila. Son président est notre convoqué du jour. Salut Foukabouré, bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez le principe de cette émission. Nous allons commencer avec les avant-propos et ça sera juste après cette virgule. C'est un lundi et nous allons donner la parole à Juche Boukma. Merci. C'est un lundi, vous l'avez si bien dit. Un lundi qui commence, j'allais dire très bien parce qu'on a eu un week-end où il a, après une pluie, c'est vrai que ce n'est pas l'étendue du territoire national, mais bon, ça permet de rafraîchir quand même. Donc je souhaite un très bon lundi à tout le monde et puis nous sommes dans la dernière semaine du jeune musulman. Donc nous sommes dans le dernier moment. Donc on souhaite également que tout se termine très bien. Donc une très bonne semaine également à toutes ces personnes-là. Et puis bon, beaucoup de courage parce que les examens de fin d'année, les examens de concours scolaire de fin d'année s'approchent également à grands pas. Les programmes sont connus. Donc on ne peut que souhaiter du courage aux élèves qui bossent déjà pour ces examens. C'est vrai qu'il y a un combat engagé contre la réforme du BAC et du BPC, mais ça n'empêchera pas également que d'autres bossent et qu'on continue de les encourager. Qui sait comment est-ce que le dénouement peut effectivement venir. Donc on leur souhaite beaucoup de courage. Dans le cadre des préparatifs des différents examens scolaires, concours scolaires, souhaiter également du courage au personnel enseignant parce que c'est eux qui admisent les épreuves, qui encadrent les élèves. Il y a toute une machine derrière pour que les épreuves puissent effectivement être administrées. Donc c'est pour terminer en souhaitant à chacune et à chacun de passer un très bon lundi et une très bonne semaine. Merci juge Bougman. Nous allons à présent passer la parole à juge Vahar pour ceux qui a retenu son attention pour cette première convocation. Oui, ce que je vais prendre comme avant-propos, c'est un sujet qu'on avait déjà enrôlé ici au tribunal, la question de la mosquée de Panzani qui a suscité beaucoup de réactions. On a vu le monde des magistrats sortir aussi un communiqué pour dénoncer la décision qui a été prise par le gouvernement. On a vu aussi celui des avocats aller dans le même sens. Et puis on a vu la sortie aussi du ministre Clément Savadogo qui disait entre autres que c'est après une décision de décédé, notamment du propriétaire légal, que la décision a été prise. Malgré qu'il y ait eu une décision de justice par avant et tout. Alors qu'on se rappelle très bien que la FAIV, si je retrouve le document, c'est le 7 octobre 2020, donc il y a vraiment longtemps, sortait une déclaration pour dire ce qui suit. Je vous fais l'économie de ce qu'on a un peu avant. On a pris l'ensemble des mouvements donc au calme et à la retenue parce que, disent-ils, la crise née de la démolition de la mosquée de Panzani a trouvé une solution. En effet, le gouvernement, après avoir formellement condamné la destruction de la mosquée, a décidé de retirer le terrain litigieux. Je pense que le thème est assez clair. Le gouvernement a décidé de retirer le terrain litigieux et accompagner la structure promotrice à reconstruire les salles de classe et la mosquée de Panzani. Ça, c'est une déclaration de la FAIV qui date du 7 octobre 2020. Quand on regarde, je ne pense pas que ce soit dans la même veine que ce que le ministre nous a servi. Je crois que sur la question, il y a une vraie gêne, on sait qu'on est su des sensibilités, mais il y a une décision qui, ma foi, pose problème. Et je crois que peut-être tirer à communiquer ou tirer à expliquer, quelquefois on ne fait que continuer de s'enbouler. C'est fait, c'est fait, mais il faut accepter la critique, ça n'a pas été de bonne décision. Mais dans tout ce qui est dit après pour attraper, quelquefois ça nous enfonce, puisque ça ne résout le problème. C'était mon avant-propos. D'accord. Merci, monsieur le juge, pour ces différentes clés de lecture. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, aussi bien à la télé qu'à la radio. Pour ceux qui nous prennent en marche, je l'ai dit, Salif Foukaboré est notre convoqué du jour. Il est le président de l'association pour le développement socio-économique de Mansila. Alors, juste pour rappel, vous avez tenu un point de presse le 11 avril dernier pour justement évoquer la situation qui prévaut à Mansila. Et vous le dites tout net, Mansila se meurt parce qu'il y a des problèmes de sécurité, difficulté de ravitailler la localité. Peut-être avant de revenir sur le fond, est-ce qu'on peut situer géographiquement Mansila pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de bien comprendre ? C'est vrai que c'est une localité de la province du Yaga dans le Sahel, mais qu'est-ce qu'on peut abjeter comme précision ? Mansila est une province, est une commune, c'est un département situé dans le Seno, d'abord, dans la province du Seno, maintenant c'est devenu le Yaga, avec comme chef de la province Seba, qui est situé à 45 kilomètres de Mansila. Mansila est situé entre Seba, Liptourou, et puis la province du Gourmand. Mansila est situé dans ces trois zones-là, et il fait frontière avec le Niger. D'accord. Effectivement, Mansila est à 45 kilomètres du Niger. Ok. D'accord. On est déjà dans le vif du sujet, peut-être avec les juges, peut-être des questions de généralité, avant qu'on ne revienne à notre invité, juste pour moi. Bon, c'est une commune frontalière, pratiquement, avec le Niger. Naturellement, c'est une zone aussi touchée par les questions de Théronisme, compte tenu de sa proximité avec la frontière, et puis compte tenu de sa situation géographique. Maintenant, bon, Mansila, qu'est-ce qu'il y a de particulier, différemment des autres communes de cette zone-là, en plus d'être une commune frontalière ? La différence entre les autres communes, c'est que Mansila est entourée de rivières, de près de trois rivières, ce qui enclave carrément Mansila. Et depuis, nous indépendamment, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a même pas un seul pont qui a été fait. Ça veut dire qu'au moment des zones de pluie, quand la pluie tombe, cette zone est carrément inaccessible. Si ce n'est pas par aéroport, c'est difficile d'accéder cette zone. Ah oui ? Donc, vous dites un certain départ des rivières, qu'il n'y a pas de peau ? Oui, il n'y a pas de route. Et jusqu'à présent, c'est ça même qui fait que ça devient terreau fertile même pour les terreaux, terrorisant en tant que tel. Et donc, quand il se replie, personne n'a pu accéder, parce que c'est une forêt. D'accord. Je vois. On sait que, comme nous, on entend par Mantsila, vous n'avez qu'à taper sur le moteur de recherche, vous allez voir s'il y a terrorisme à côté. C'est quoi la réalité de l'insécurité là-bas aujourd'hui ? La réalité de l'insécurité aussi, c'est que c'est une zone minière. D'accord. Voilà, et c'est ce qui a poussé les terroristes à venir s'installer dans ces zones-là. Comme c'est une zone minière, ils se sont repris dans les zones minières et ils encerclent les villages, ils font ce qu'ils veulent. Et personne n'y vient, parce qu'en ce temps, en 2019, quand la police a pris un terroriste là-bas, la police a attrapé un terroriste, et nous, on a alerté, même pas deux semaines, ils sont venus attaquer le commissariat. Ils ont carrément détruit le commissariat. Tous les policiers qui étaient là, heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Les policiers ont été détestés. Alors que c'était les sur le commissariat. Donc, tous ces administrations, ils ont été détestés en même temps, le bonjour. Et pendant deux ans, ils ont servi aux populations, comme quoi cette zone a été laissée, léguée aux terroristes en tant que taux. Et c'est la pêche qu'ils ont faite tous ces deux ans-là pour pouvoir recruter. Et que l'État a cédé cette zone-là aux terroristes, et la zone les appartient. Et c'est ce qu'ils disent aux populations. Et c'est comme ça, personne aussi ne disait quelque chose en son temps. Pendant deux ans, ça a duré deux ans, trois ans, les populations ont vu que non, ils ne pouvaient plus tenir. Et les populations ont affronté les terroristes, même en main nue, et ces jours, ils ont mort d'homme. Et c'est en ce moment que l'État a pris l'affaire là, au sérieux. Et deux semaines après, l'armée est venue s'installer. On a mené un détachement. D'accord. Alors, vous l'avez dit, il y a actuellement un détachement à Mansila. Mais justement, cette arrivée des forces de défense et de sécurité devait apporter une solution, une réponse à la situation. Est-ce que c'est réglé aujourd'hui ? Oui, mais non. Oui, parce qu'aujourd'hui, dans Mansila-Ville, il y a la sécurité. Mais dans les amendes de culture de Mansila, parce que Mansila compte 29 villages, dans les 28 villages restants, il n'y a pas de sécurité. Donc, tous les 28 villages qui sont autour de Mansila, ce sont hués vers Mansila-Ville. Donc, maintenant, ça fait que dans Mansila-Ville, il y a des placés interne, des placés de la commune qui sont dans la commune, mais qui n'ont pas d'assistance. Est-ce qu'il y a des chiffres aujourd'hui ? Tentez pas de déplacer à Mansila ? Il y a des chiffres, mais les chiffres ne sont pas actualisés, parce que le recensement a été fait par des enfants qui connaissaient un peu les réécrits dans la zone et qui ont fait le recensement pour nous donner des chiffres. Et aujourd'hui, c'est estimé à quelque chose de 8000 hommes qui n'ont pas d'assistance. Donc, c'est carrément énorme. Donc, le 8000 ans sont déplacés, ils sont déplacés. Oui, oui. D'accord. Mais vous dites qu'il y a un détachement, mais la situation sécuritaire aujourd'hui, elle est comment ? La situation sécuritaire aujourd'hui, elle est comme tout le monde l'entend. Ça va, on dit ça va. Dans Mansila-Ville, ça va, comme je vous le dis toujours. Dans Mansila-Ville, ça va. Mais maintenant, le tronçon pour emprunter Mansila à aller à CB à 45, qui ne mettra, on n'arrive pas à sécuriser, parce que c'est sur ces tronçons-là qu'il y a des problèmes, il y a des enlèvements. Et dans les autres tronçons, entre Libtougou et Mansila, personne n'est plus y allée. Entre Libtougou et Mansila aussi, ça fait pratiquement 47 à 50 kilomètres. Cette voie aussi n'est pas pratiquable, alors que c'était la seule voie où la population partait vers Puitinga à aller chercher les marchandises pour ravitailler la commune. Mais toutes ces voies-là ne sont pas pratiquables aujourd'hui. Parce que toutes ces zones-là, les théories sont en train de tourner autour de ces zones-là. Il faut que quand tu veux quitter la ville pour aller à CB, ils vont t'attraper parce qu'on va dire que tu es un fils de Mansila et c'est vous qui avez appelé la sécurité de venir le mater. Quand tu es fils de Mansila, tu ne sois pas de Mansila, tu ne rentres pas de Mansila. Ah oui, actuellement. Actuellement. Quand tu es de Mansila, tu ne sois pas. Tu ne sois pas. Si tu sors de Mansila, tu ne peux plus revenir parce que ça, tu as la chance d'atteindre les chefs de province parce qu'ils sont en train de sionner autour de la ville. Ça veut dire quand tu sors, si on signale qu'il y a un qui est sorti, on fait tout pour te rattraper et on te kidnappe. Donc, c'est difficile. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui disent si vous n'êtes pas de Mansila, vous pouvez sortir. Si vous n'êtes pas de Mansila, si vous êtes dans Mansila, si vous rentrez dans Mansila, même si vous n'êtes pas de Mansila, vous rentrez dans Mansila, vous ne pouvez pas sortir. Si vous sortez, vous devenez une cible. Pourquoi vous êtes allé à Mansila ? Qu'est-ce que vous êtes allé à Mansila ? Ça veut dire que vous êtes leur ennemi. Mais vous dites qu'il y a un détachement. Il y a un détachement. parce qu'au départ, les gens avaient peur comme tout bon citoyen. Quand l'armée vient rentrer dans un village comme ça, chacun est sceptique. Mais maintenant, après un certain temps, le frottement fait qu'il y a la confiance qui naît. Et avec cette confiance, ils arrivent à communiquer sans problème. Mais comment est-ce que aujourd'hui, Mansila vit ? Puisque vous dites que c'est comme s'il y avait un blocus. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Alors qu'il y a un échange commercial et tout. Il y a un ravitaillement. Comment est-ce que ça se passe ? C'est difficilement. Difficilement. La population vit vraiment cette situation-là très, très, très difficile. Puisque l'axe qui va jusqu'à Poutinat vous dites qu'on ne peut plus l'emprunter. C'est pas le 7 ans. Celui qui va jusqu'à ce bas aussi, ce n'est plus possible. Oui, oui. Maintenant, c'est par où les vivres ? S'il y a des marchandises qui doivent venir ou des gens qui doivent venir commercer ou qui doivent aller chercher pour venir commercer ? On va dialoguer carrément avec le détachement qui est sur place et on va essayer de s'utiliser la voie pendant un certain temps pour que vous puissiez rentrer et vous les sortez. Quand vous les sortez encore, c'est fini. C'est pratiquement un blocus, comme il le dit. Oui, c'est pratiquement un blocus, oui. D'accord. Alors, je le disais en début d'émission, le 11 avril dernier, vous avez tenu un point de presse pour alerter l'opinion nationale et interpeller aussi les autorités. Est-ce qu'avant ce point de presse, il y a eu des démarches justement pour donner cette situation à leurs autorités ? Est-ce que la voie de presse était la meilleure solution ? Parce qu'on parle de situations assez sensibles. Est-ce que le point de presse était la meilleure solution ou bien finalement c'était la seule voie qui s'offrait à vous ? C'était la seule voie qui s'offrait à nous. C'était la meilleure voie, je peux dire. Parce qu'après, on a été attendus et des actions ont été faites. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut dire qu'on est quanta parce qu'il y a eu un petit ravitaillement même si ce n'est pas beaucoup. On a eu au moins c'est près de 37 tonnes de vivres qui sont rentrées à Mancilla. Il y avait des commerçants qui avaient pu les vivres qui étaient stockées à Seba depuis plus de 4 mois qui ne pouvaient pas arriver à Mancilla. Mais vu la situation aujourd'hui, ils ont pu amener les vivres des commerçants une moitié et une moitié aussi pour l'action sociale qui a donné des vivres un peu de vivres pour soulager la population. D'accord. Jusheva ? Oui, quand on parle de Mancilla il y a beaucoup de cas que vous avez qui concernent un peu l'intervention des hommes armés non identifiés. Je me rappelle que le CSPS il y a eu un temps où c'est 7 agents qui ont été enlevés je ne sais pas si ils avaient été retrouvés. Quand on regarde aussi dans les recherches on se rend compte qu'il n'y a pas si longtemps il y a eu plusieurs terroristes qui ont été tués on parle de VDP aussi qui sont tombés dans les affrontements. Aujourd'hui comment est-ce que les populations elles aussi s'organisent ? Parce que la question du terrorisme c'est là-bas que ça commence. La réponse il y a un aspect très inclusif notamment des populations sinon ça ne peut jamais marcher on ne peut pas venir vous défendre en fait. Comme disent certains il faudrait que vous participiez à ce processus-là. Vous disiez à un moment donné que les populations quand elles ont les militaires c'est vrai comme tout civil et au départ vous avez un peu peur et tout mais comment est-ce que ça se fait les populations contribuent elles s'organisent elles-mêmes ou bien c'est vraiment la peur totale ou tout le monde a peur de dire quelque chose aux voisins parce qu'on ne sait pas qui est qui dites-moi un peu. Aujourd'hui la confiance est venue entre les populations et les militaires parce qu'entre-temps il y a eu des accès spontanés vous savez quand on dit accès spontané c'est venir mater et repartir quand vous mater et repartir à 45 kilomètres ces mêmes terroristes reviennent et puis ça ne va pas de ces jeunes-là et maintenant on cible maintenant tous ceux qui peuvent lire et écrire et tous ceux qui peuvent avoir une petite connexion avec ces militaires-là et on ne vous enleve plus en goût au départ c'est quand j'ai dit les gens étaient sceptiques c'est à cause de ça mais maintenant après quand l'armée quand il y a eu un détachement qui est venu s'installer il y a eu la confiance et les gens collaborent et c'est pour ça justement on a eu des VDP qui travaillent avec les militaires qui connaissent bien la zone et vraiment ils font du bon boulot et nous on les en félicite les VDP justement oui parce qu'on dit VDP c'est forcément les fils de la région c'est les fils qui s'engagent la localité qui s'engage et tout et comment ça se passe la collaboration quand vous regardez avec les forces de l'ordre avec les populations est-ce que les VDP il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent parce que la question de sécurité j'ai dit encore ça ne dépend pas forcément de l'offre plus moins militaire il y a la participation de l'organisation même populaire l'organisation populaire pour le dire en France la population participe énormément nous même en tant qu'association on participe beaucoup on les soutient sur les renseignements et puis sur aussi les problèmes de finances il y a beaucoup de domaines où vraiment on essaie aussi d'apporter notre pierre pour sortir de ce problème-là d'accord moi j'ai peut-être une dernière question dans la série que j'avais parce que nous souvent on est à Ouaga on suit les plateaux on parle on a quelquefois aussi des missions que nous faisons à l'intérieur pour traiter de certains sujets dans des zones qui ne sont pas forcément faciles mais quand on va en reportage on travaille à ce que l'espace soit assez sécurisé pour qu'on puisse venir faire notre travail on ne vient pas prendre tous les risques qu'il faut donc on ne connait pas la plénitude de la réalité que vous vivez souvent quand vous dites ils viennent et puis ils disent l'état n'est plus là ça c'est notre territoire comment ça comment ça se passe parce que nous on a des vidéos par exemple qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux où on voit une centaine de personnes venir en moto ils viennent et discutent avec des gens comment ça se passe expliquez-nous expliquez-nous comment ça se passe parce que la sécurité est à 45 km de la localité et ces populations sont laissées à elles-mêmes et ces gens viennent avec des bordeaux avec des calages des fusils pas possibles ils sont armés jusqu'au dents ils viennent ils vous regroupent dans une zone et ils discutent avec vous vous écoutez vous avez quoi à faire c'est écouter ils vont dire ce qu'ils veulent et puis ils repartent et celui qui va dire le contraire de ce qu'ils ont dit ils ont des armes ils ne vont pas vous laisser et souvent le message c'est quoi ? et souvent le message c'est quoi ? cette zone-là nous appartient et nous on va vous laisser vous installer vous faites ce que vous voulez mais si un de vous parle de nous nous on coupe sa tête et ils l'ont fait à plusieurs reprises les gens ont vu que c'est réel et qui va oser ? personne et ça fait que les populations ont peur et c'est la peur là qui fait que même si on te dit de dire quelque chose sur eux tu vas dire tu vas tourner deux fois la langue deux fois trois fois elle va dire vraiment je ne sais pas quelque chose je n'y connais rien mais ils viennent c'est comme si en fait c'est des gens qui vivent je ne sais pas moi en périphérie ou qui sont dans des camps dans la brousse ou quoi et qui viennent alors que l'impression qu'on commence à avoir j'ai dit encore je rappelle certaines vidéos que nous voyons on se rend compte que les personnes qui sont là les connaissent les personnes les habitants les habitants de la localité les connaissent ce n'est pas des ce n'est pas du visage méconnu inconnu c'est des gens avec lesquels on a vécu c'est ça aussi à Mansila c'est comme ça ils connaissent certains d'eux qui ont été recrutés parmi la population certains d'eux mais eux ce n'est pas eux qui dirigent et ils convoyent seulement le groupe pour venir parler et puis le parti c'est l'étier et le groupe on ne sait pas d'où ils viennent ils viennent dans les amants de culture ils viennent dans les forêts on ne sait pas on ne sait pas exactement où ils sont mais ils fonctionnent pas parce que moi je sais que par exemple le cas malien pour ce qui nous était revenu pour certaines zones par exemple c'est-à-dire ils remplacent l'état il faut payer si vous avez des commerces c'est eux qui voilà ils passent c'est eux qui voilà ça c'est vrai comment ça se passe ça c'est vrai partout c'est comme ça parce qu'ils demandent la zakat ils demandent la zakat ils demandent aux femmes de porter des voiles et autres là si tu ne portes pas si tu ne fais pas ce qu'ils demandent on te fouette et ils ont des tribunaux qu'ils jugent aussi et donc c'est pas c'est pas du tout simple à moins de cela ça s'est passé comme ça pendant un certain temps les populations ont été frustrées les populations ne s'achartent pas à l'aise dans ça et c'est les populations qui ont dû dire nous on va prendre notre destin à main et on va dire non à cela et c'est ça qui a interpellé l'opinion nationale et internationale pour qu'il y ait un détachement à Mancilla parce que les gens de Mancilla étaient fatigués ils avaient le ras-le-bol parce que des terroristes qui viennent ils vous frappent ils frappent vos femmes vos mamans vous êtes assis on frappe ta maman on dit que parce qu'elle a porté un voile elle a porté un pantalon elle a porté un voile mais elle a porté un pantalon mais c'est pas logique on la frappe devant toi tu es assis tu regardes tu ne peux rien faire par fini les gens ont dit non maître ça ne peut pas continuer comme ça et qu'est-ce qui s'est passé et les gens ont affronté ces gens-là à main nue ils se sont frappés et puis ils étaient venus à deux et ils ont blessé un mais par fini eux aussi ils ont tué une personne ils se sont repliés et le lendemain ils sont venus avec la troupe pour dire que tous ceux qui ne sont pas d'accord et ils vont l'exécuter et c'est maintenant en alertant l'opinion nationale que les gens ont vu que vraiment c'était sérieux parce que les populations n'adhéraient pas à leur idée et c'est là que le détachement est venu en sauveur et qui sont en train de solutionner une partie du problème et on a l'impression que c'est à partir de l'arrivée du détachement que les choses ont pris une autre tournure ça c'est vrai aussi quand le détachement est arrivé ils ont dit que bon parce que comme vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec notre idéologie donc tous ceux qui sont de Mansila sont devenus des ennemis personne ne rentre de Mansila si vous êtes dans les amendes de culture vous allez entrer à Mansila ça veut dire que vous ne pouvez plus les sortir parce que vous adorez à l'idée de Mansila que Mansila soit une république soit de la république donc maintenant quand Mansila est de la république nous ils n'aiment pas que Mansila soit de la république que Mansila soit pour eux mais maintenant quand vous venez au Burkina ça veut dire que vous ne pouvez plus les sortir si vous sortez vous êtes un ennemi mais tant que vous resterez dans votre village vous resterez dans votre village vous pouvez aller où vous voulez vous pouvez aller dans le village vous pouvez vacquer à vos occupations sans problème mais quand vous sortez nous aussi on vous gagne on ne va pas vous laisser mais il y a des villages qui sont certainement pas loin de Mansila comme si une je vous dis que la commune de Mansila compte vers nos villages voilà ça veut qu'il y a des villages qui sont non loin de Mansila mais il ne peut pas venir à Mansila il ne peut pas venir à Mansila d'accord il y a un court feu qui a été instauré mais vous dénoncez le fait qu'il n'y ait pas de patrouille est-ce que le court feu est toujours d'actualité et une solution est finalement apportée le court feu est d'actualité mais quel court feu on parle de quoi le court feu le court feu c'est d'Amanila c'est d'Amanila et le césarment de culture c'est 45 000 kilomètres qui reste qui sécurise qui fait quoi ? rien la population c'est le Sahel qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse c'est tellement très difficile pour solutionner le problème là le problème est très 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 difficile aujourd'hui il va falloir qu'on recrute beaucoup parce qu'on dit qu'on est un nombre insuffisant de militaires et autres les VDP aussi qui participent on est un nombre insuffisant et il va falloir aussi conscientiser et sensibiliser toujours parce que vers là-bas vous allez voir que les gens écoutent la radio Niger il n'y a même pas de radio les télés ici ça n'arrive pas là-bas et les réseaux sont défaillants il y a beaucoup d'aspects qui fait que cette zone-là on ne dirait même pas qu'elle appartenait au Burkina Faso d'accord tout récemment il y a eu M. Odrago parler de gravité mais comment est-ce que ça a été fait ? aéroporté ? comment est-ce que ça a été fait ? les livres qui ont été apportés tout récemment ? les livres qui ont été apportés tout récemment ils ont pris seulement la voie ils sont arrivés en bonne santé et ils sont ressortis et en ressortant c'est en ce moment que le malheur est arrivé mais Dieu merci Dieu faisant bien les choses il n'y a pas eu mort d'homme il y a eu des blessés mais pas des blessés aussi graves il n'y a pas eu un accrochage il n'y a pas eu un accrochage parce qu'il y a un an qui est monté sur une mine et les éclats de la mine là ont touché des éléments de nos FDS un an un an chance faisant les choses donc ça veut dire que c'est une zone aussi où c'est-à-dire sur les voies ils ont ces mines-là et qu'ils ont posé un peu partout et je vous dis qu'à 45 kilomètres il n'y a pas de sécurité le chef de la province est à 45 kilomètres à 45 kilomètres si vous ne pouvez pas emprunter ce tronçon là vous pensez que quoi ? c'est eux que la route les appartient il faut d'abord arriver à sécuriser les voies arriver à sécuriser les villages pour que les gens puissent pas caler leurs occupations mais si à 45 kilomètres seulement on ne peut pas sécuriser un tronçon c'est moins de 45 kilomètres même si je veux le dire parce que il y a Sonha qui a cette kilomètre de Séba qui a la police et puis aujourd'hui il n'y a plus la police mais il y a les VDP qui y sont et ça fait que cette zone-là aussi les terroristes ne peuvent pas accéder à cette zone mais Sonha et puis Mansila ça ne dépasse pas 30 kilomètres et les 30 kilomètres on n'arrive pas à sécuriser les 30 kilomètres c'est clairement difficile mais comment le VDP comment on appelle ça parce que parfois il y a des problèmes de moyens et tout et tout comment les VDP se débrouillent à Mansila et à Mansila les VDP se débrouillent comme pour les autres VDP c'est 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 l'armée qui fait tout c'est l'armée qui les donne de matériel loulant ce qu'il y a de carburant et bon et aussi ils travaillent comme les FDS ils sont des FDS même d'ailleurs et vraiment là je ne sais pas mais je pense que c'est l'armée qui s'en occupe alors depuis votre point de presse est-ce que les lignes ont bougé est-ce que vous avez eu à être reçu par les autorités justement pour parler de la question non reçu par les autorités je peux dire je communique beaucoup avec les autorités au niveau local avant même pour une fasse de la conférence de presse on communiquait beaucoup avec les autorités locales mais c'était difficile parce que au niveau local on n'avait pas la solution au niveau local parce que quand je parle au niveau local chaque fois on me dit que la solution il faut aller au lieu parce qu'eux ils ne font que dénoncer ils vont écrire faire des rapports écrire envoyer les rapports et c'est acquis de droit et c'est à eux de décider ce qu'il faut faire et ils ne font qu'envoyer les rapports mais quand ils envoient les rapports silence radio et c'est quand on a commencé à parler de ça dans les médias qu'on a vu qu'il y a quelque chose en train de bouger et vraiment on est au bon temps d'accord juge vous êtes content mais content à moitié c'est ce qu'on est en train de c'est ce qu'on est en train de constater c'est dire la solution crée c'est un problème mais ne résout pas ne résout pas forcément tout c'est un peu de problème mais quand on dit Mancila je pense que on pourrait recevoir aussi beaucoup d'autres localités du Burkina Faso où la question de sécurité se pose avec la même acuité des fois on a les débats parce que souvent on soit notamment le gouvernement des ministres qu'on questionne sur la réponse qui est donnée aux aspects sécurité vous dans votre zone vous n'avez pas besoin de commentaire vous vivez ça chaque jour la population elles ont quelle impression en définitive c'est peut-être comme le pensent les autres de l'autre camp vous nous avez été offerts où ils se disent bon il faut avoir de l'espoir on sait que c'est pas facile on sait que au niveau de au niveau 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 qui sont en train d'être fait et que peut-être qu'un jour on va voir le bout du tunnel quel est le sentiment de cette population je vous dis que le sentiment de cette population les gens pensent qu'un jour que ça va aller parce qu'ils ne sont pas entendus parce que ça fait maintenant près de depuis que j'étais petit moi j'ai à l'âge de 7 ans on nous dit qu'elle va avoir une voix peut-être on va avoir des ponts jusqu'aujourd'hui j'ai plus d'une quarantaine d'années et jusqu'à présent il n'y a rien et ce n'est que il y a 10 ans qu'il y a eu des commissariats de police et c'est une zone minière très dangereuse et les 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 policiers devaient quitter c'est bas pour venir à mancilla aller jusqu'à la frontière qui ferait presque 90 km avec des 10 policiers peut-être pas 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 c'est carrément insuffisant pendant plus de 40 ans c'est triste vous posez là un problème aussi qui est quand même structurel parce que là il y a des questions de développement dedans il y a beaucoup d'autres choses que vous mettez là dedans mais enfin moi la question que je posais concernant le sentiment des populations c'est parce que on connaît la réalité c'est que pour recruter ce que ces personnes là viennent donner comme message c'est que regardez vous avez été oublié donc ça sert à quoi de continuer venez parce que nous nous sommes prêts pour vous voilà ce que nous pouvons pour vous vous êtes des oublés de la République c'est ce message là qu'ils donnent très souvent voilà pourquoi je demande est-ce qu'aujourd'hui les populations peuvent être perméables à ce type de de messages ou bien c'est des on a encore cette fierté là on est Burkina Bé on a des valeurs auxquelles on croit on a des valeurs qui sont nos dénominateurs communs même si aujourd'hui on sait que ce n'est pas si facile on se bat on ne nous a pas oublié mais on espère que demain la solution pourra venir même si on sait qu'aujourd'hui ce n'est pas facile oui les populations croient là les populations croient énormément qu'un jour que ça va aller ils sont de Burkina Bé et ils sont toujours aux côtés des autorités pour se battre aux autorités pour la situation pour que la situation s'améliore bon c'est à nos états maintenant de grouiller faire l'essentiel du reste sinon que la population est d'avis il y a des populations même qui sont dans les zones frontaliers comme vers le Niger qui se sentent Burkina Bé parce qu'ils veulent appartenir à l'état Burkina Bé mais si l'administration n'est pas représentée c'est difficile aujourd'hui je vous dis que ça fait pratiquement deux ans et demi presque il y en fait trois ans que l'administration n'est plus à Mancilla et ces enfants qui ont besoin de CNIB d'actes de naissance et autres depuis là et ces enfants qui doivent aller à l'école c'est carrément difficile mais aujourd'hui les gens ont l'espoir que ça va revenir en ce qui concerne les autres infrastructures écoles, santé, puisque tous les fonctionnaires sont partis et toutes ces choses pour le moins il n'y en a pas il n'y en a plus sur le plan social sur le plan social il n'y en a plus il n'y en a plus d'école depuis plus de deux ans et demi ces élèves là ils sont laissés à elles-mêmes ils sont là, ils sont dans les villages en train de tourner et c'est une génération qu'elle m'a sacrifiée et je ne sais pas comment on va récupérer ça et parlant de ce que je vous disais tout de suite les actes de naissance et autres les papiers administratifs qu'un être humain doit avoir pour pouvoir circuler le livrement ces gens là ils n'ont pas ça ça fait pratiquement trois ans que ce n'est pas fonctionnel donc mais on pense que d'ici là que la sécurité aussi continue de faire un travail de fourmis c'est que ça va aller un tiers là Alors mais vous avez dit que c'est une zone minière l'activité minière elle tourne toujours à plein régime elle tourne toujours à plein régime Mais qui sont ceux qui travaillent là-bas ? Comment c'est sécurisé ? Sécurisé je ne crois pas mais les gens y travaillent Mais c'est beaucoup plus de leur paillage C'est plus de leur paillage à tout à l'heure D'accord Mais c'est à la vérité aussi souvent ce que nous savons plus ou moins c'est que on va dire dans ces zones là il y a là où l'argent circule beaucoup là où les activités qui permettent une forte circulation de la monnaie et donc quand on parle de leur paillage c'est dans ces lieux là et on sait ce qui se passe là-bas c'est pas... il n'y a pas que des tendres c'est... on prend du dur vous savez de quoi je parle et là-bas on fonctionne aussi à la dure donc c'est des lieux qui sont plus pour eux pour ces terrorismes ou quoi que ce soit en termes de recrutement même ou même en termes d'assises ou de niches financières ça se passe comme ça là-bas c'est-à-dire que c'est le chasse gardée aussi ces lieux de leur paillage ça c'est vrai oui mais on a tenté entre temps on avait dit qu'on avait fermé ces sites là mais qui a fermé ? on ferme et puis personne n'est là il n'y a pas de sécurité on dit qu'on a fermé c'est pour le nom on déclare on dit bon c'est fermé ces sites mines sont fermés et puis qui a fermé ? qui fait quoi ? il n'y a pas de suivi en fait c'est fermé depuis Ouagad c'est fermé depuis Ouagad mais c'est ouvert d'accord alors vous avez décidé de vous constituer en association pour plaider pour la cause de Mansila tout à l'heure vous le dites la solution n'est pas forcément le tout militaire il faut aussi le développement pour accompagner justement Mansila qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'Etat ? parce que c'est vrai après votre point de presse on n'a pas quelque chose de clair sur lequel s'appuyer qu'est-ce que vous attendez concrètement ? oui Mansila est une zone frontalière ce qu'on attend de l'Etat c'est qu'on plaide pour qu'il y ait une gendarmerie et qu'il y ait une gendarmerie post-frontalier c'est pas qu'une gendarmerie pour être une gendarmerie et un commissariat aussi post-frontalier et un commissariat civil qui peut prendre des affaires civiles pour essayer de gérer les choses et maintenant que l'administration revienne et commence à travailler aujourd'hui à Mansila et à la sécurité et que ces enfants-là qui sont à l'âge d'aller à l'école qu'on puisse regarder ceux qui étaient en retard qu'on puisse voir comment on va faire des cours accélérés pour que ces enfants-là aussi ne soient pas à la longue un autre problème qu'il faut résoudre donc il y en a beaucoup, il y a beaucoup, il y a beaucoup à faire à Mansila aujourd'hui d'accord il y a beaucoup à faire aujourd'hui même la radio municipale ne fonctionne pas et nous on voulait par là aussi profiter et demander aussi de l'aide pour que cette radio-là puisse fonctionner si la radio fonctionne on arrive à envoyer des messages des messages de sensibilisation et là je pense que les populations aussi sont réceptives aux messages avec la sécurité aujourd'hui les gens sont contents les gens applaudissent tous les jours parce que les gens nous appellent tous les jours pour féliciter pour dire ce que nous on fait c'est déjà bien mais il faut pérenniser aussi les actions ok, juge Bouna oui c'est par rapport effectivement à ces initiatives-là il y a un élan de solidarité que vous avez soulevé à partir de votre association mais il y a des difficultés aussi comment est-ce que vous comptez acheminer cela ? parce qu'il y a un élan de solidarité qui a été suscité par rapport à une contribution en nature ou en espèce pour venir en aide aux populations qui sont là-bas mais qui n'arrivent pas effectivement à sortir c'est vrai que vous dites que ce qui est parti c'est des villes de commerçants et puis de l'action sociale mais vous, ce que vous avez préparé parce qu'à partir de la conférence de presse il y a une initiative qui a été prise mais comment est-ce que vous vous comptez en tant que natifs de la localité faire en sorte que ces villes-là puissent parvenir ? nous on passe toujours par l'administration nous on remet les villes à l'action sociale et c'est à eux d'acheminer les villes jusqu'à la ville on a toujours fonctionné comme ça et on va continuer de fonctionner de cette manière-là parce que les voies ne sont pas praticables et c'est eux qui ont ce pouvoir-là d'amener ces villes jusqu'à ces populations-là sinon on s'agarde aujourd'hui pour dire on va chercher un véhicule pour aller et là on n'est pas sécurisé je pense qu'on ne serait pas là en train de parler demain et justement vous, la dernière fois que vous étiez à Moïcila c'était quoi ? la dernière fois que j'étais à Moïcila ça vaut pratiquement trois semaines c'est-à-dire vous comprenez que vous ne pouvez pas y aller ? c'est carrément difficile il va falloir d'abord sécuriser la zone et essayer d'amener, de trouver un peu de paix, de quiétude un peu avant de partir à Moïcila et puis moi je souhaiterais un jour aussi de partir à Moïcila pour boire un peu de gapal et faire le moloute comme d'habitude chaque année le moloute à Moïcila c'était trop dense mais aujourd'hui là je ne pense pas on n'ose plus parler de ça aujourd'hui c'est clair, moi je reviens sur votre question parce que vous acceptez par exemple de venir sur nos plateaux de faire des points de presse ça veut dire qu'on vous voit donc vous savez clairement ce que ça implique aussi justement, on sait ce que ça implique mais nous on a toujours prôné le quart de concertation et de négociation si possible, ce que les uns et les autres nous entendent on a dit ce que vous faites c'est pas bon et il faut avoir raison gardée, on est dans une République et la République doit continuer de fonctionner l'État est là et l'État doit continuer de fonctionner avec nous, sans nous, l'État va toujours être l'État vous ne voulez pas de l'État parce que vous êtes dans un site minier vous pensez que vous êtes dans des sites miniers et vous faites votre business mais l'État doit exister si l'État n'existe pas aujourd'hui les gens vont se tuer c'est ce qui se passe aujourd'hui les gens se gorgent comme ils veulent c'est parce que l'État n'existe pas, il n'y a pas un État des droits les droits ne sont pas dits est-ce qu'on peut engager quelqu'un combien de temps ? non, c'est pas acceptable, même la religion ne l'accepte pas il n'y a aucune religion qui l'accepte personne n'est contre l'autre vous dites que vous êtes contre l'administration vous êtes contre l'administration, vous savez où est l'administration ? on va continuer de fonctionner avec nous, sans nous sans notre génération l'administration va toujours continuer et ils disent qu'ils sont contre l'administration pour pouvoir exercer les activités librement et dans quelle liberté ? on parle de quelle liberté en ce moment ? D'accord, alors ce que vous donnez à voir comme situation touche aussi d'autres localités de Burkina on sait qu'il y a plusieurs régions qui sont en proie au terrorisme il y a la région de l'Est, on a le Nord, on a le Sahel et vous l'avez dit, ceux qui arrivent à Mansila peut-être touchent d'autres localités est-ce qu'il ne faut pas plutôt une solution globale ? est-ce qu'on peut aller au cas par cas ? global ? vous l'avez dit, il y a la sécurité à Mansila-Ville mais dans les armes de culture on est toujours dans des situations assez compliquées alors peut-être si la solution est logistique on aura peut-être la tranquillité dans la zone pourquoi pas une solution globale ? est-ce qu'on peut aller au cas par cas ? situation globale, oui, on peut aller à une situation globale peut-être comme le prône beaucoup d'associations aller à la négociation c'est possible on a négocié maintenant avec qui, je ne sais pas mais s'ils arrivent à négocier, nous, ça nous fait du bien parce que nous, c'est la paix et la quiétude on veut pour pouvoir vaquer librement nos occupations faire ce qu'on veut et se sentir libre de tout mouvement mais maintenant quand tu voyages, tu n'es pas libre tu ne sais pas où tu mets la tête tu ne sais pas comment tu voyages est-ce que tu vas arriver à bon port ? c'est difficile aujourd'hui, ce que nous pourrons aujourd'hui c'est le dialogue toujours le dialogue oui, juste pour moi je vais poser une question en lien avec vous animez des conférences de presse vous êtes parti sur certains médias ce n'est pas la première fois que vous êtes sur les médias c'est vrai que ici, c'est la première fois pratiquement bon, ça dit que vous êtes un visage connu nous avons reçu parfois des maires de ces localités qui ressortent des appels, des menaces qui disent on vous connaît, il y a même des maires qui subissent effectivement ces pressions-là mais vous êtes au niveau de la société civile est-ce que vous subissez également ces pressions ? oui, oui je peux dire oui on subit ces pressions-là mais on fait avec c'est ce qu'on a choisi et on va faire comment ? on va dire quoi ? on va essayer seulement de travailler pour que la paix revienne et on est engagé dans ce domaine nous, ce qu'on nous dit, toujours on l'est dit et on va continuer de le dire c'est que nous sommes tous fils de ce pays et c'est qu'il faut avoir raison gardée il faut savoir que l'Etat doit toujours fonctionner quel qu'en soit ce qu'on vous donne de l'autre côté ce qu'on va vous servir de l'autre côté la religion musulmane a toujours existé et avec les autres religions sans problème vous habitez avec les autres religions sans problème il n'y a jamais eu ce problème-là c'est quand on t'interdit d'exercer ta foi et tu peux dire que la personne est en porte-à-fois avec toi mais on ne vous interdit pas d'exercer votre foi vous faites votre carême comme vous voulez vous allez où vous voulez, vous priez où vous voulez et je pense que vous avez la liberté de faire ce que vous voulez et c'est ce que la religion demande, la paix quand on dit l'islam, c'est la paix et cette paix-là doit être de nous-mêmes c'est l'islam nous musulmans qui devons prôner la paix dans le monde entier mais maintenant si on passe par les armes chaque fois pour dire qu'on veut la paix je pense que c'est un peu difficile et on va demander aux uns ou aux autres d'avoir raison gardée que la religion n'a jamais voulu la violence vous parliez de Mancilla tout à l'heure je posais le problème de l'orpaillage vous savez, ça c'est de la richesse fossile il n'y a pas besoin d'arroser pour que ça ne poussait plus à attendre des saisons c'est creusé, creusé et puis espérer trouver de l'or donc voilà, dans quelques pépites donc ça, ça ne souffre pas de question saisonnière ou quoi que ce soit mais quand on parle au cas de la majeure partie des populations dans ces zones rurales là elles vivent de l'élevage, de l'agriculture c'est-à-dire qu'à Mancilla, ça c'est fini les animaux même n'existe plus à Mancilla parce que les animaux qui étaient tous en Broussila si vous êtes de Mancilla, vous avez vos animaux en Broussila vous savez que c'est déjà parti il y a longtemps ils vont venir chercher votre chef de l'air puis partir avec vous n'avez plus rien pour poursuivre même c'est difficile j'ai dit que c'est un genre d'embargo, un genre d'asphyxie organisé c'est d'asphyxie, ils sont organisés à Mancilla mais Dieu est au contrôle et nous on prend toujours le dialogue sur vous donc avoir raison gardée vous dites le dialogue, j'ai l'impression que ce qui est intéressant avec vous le message il est double, c'est-à-dire que je ne suis pas le destinataire il y a à l'endroit évidemment de nos autorités de regarder un peu plus le cas de Mancilla et puis vous dites aussi à l'autre cas bon, on se met des frères, on n'a pas besoin d'aller jusque-là chacun peut continuer d'exercer sa foi pourvu que tout le monde y trouve son bonheur parce que même la religion nous enseigne l'amour et pas certains actes mais ce discours-là, est-ce que vous pensez qu'ils l'entendent encore ? parce qu'il y a beaucoup qui disent aussi des fois ah il faut dialoguer avec eux, on ne sait jamais parce que ça aussi c'est un autre type de solution vous, vous vivez la chose chaque fois à Mancilla ils viennent, est-ce qu'il y a des possibilités de dialogue avec ces messieurs ? peut-être oui, si l'Etat essaie d'organiser quelque chose je pense qu'il peut y arriver c'est eux qui savent comment ils vont organiser ça donc je pense que si l'Etat s'y met, je pense qu'il peut y arriver parce que rien n'est impossible D'accord, sur ce plateau on a reçu aussi je ne sais pas si ma mémoire est bonne c'était une organisation qui avait sillonné aussi dans beaucoup de villes et qui avait recensé un certain nombre d'éléments sur la question du terrorisme et les zones à fort défi sécuritaire et ils revenaient, ils nous disaient que ce qu'il y avait revenu c'est qu'il y a beaucoup qui sont allés de l'autre côté donc avec les terroristes mais qui ont envie de revenir mais quelquefois ils ont peur du jugement notamment des populations ils ont peur de comment est-ce que les choses vont se passer pour eux s'ils reviennent est-ce qu'à Monsila vous dites qu'il y a certains qui ont été récultés que vous connaissez et que les populations connaissent parmi ceux qui viennent souvent inquiéter les autres est-ce qu'il y a quelquefois des personnes qui reviennent ? des personnes qui reviennent c'est trop dit parce que je n'en sais rien là-dessus ça fait trois ans que vous dites je n'en sais rien là-dessus mais je pense que si l'Etat s'y met réellement je pense qu'ils peuvent plus vite trouver un solutionnement à ce problème-là parce que quand vous regardez tous ces problèmes-là ce sont des problèmes de justice vous allez voir des élèveurs qui veulent faire de la transhumance ces zones de transhumance sont pratiquement aujourd'hui inexistantes parce que ce n'est pas délimité des agriculteurs aussi qui partent s'accaparer de ces zones de transhumance et le pauvre éleveur qui veut faire de la transhumance avec ses animaux il n'a pas eu passé et chaque fois il y a des conflits et ces conflits n'est-ce quoi ? c'est celui qui a l'argent aujourd'hui qui a la raison il y a tout ça là qui fait qu'il y a beaucoup de problèmes autour de ce problème-là qu'il faut solutionner d'accord, justement il y a aussi le dialogue tant qu'on est mais maintenant ça suit certains aspects du dialogue vous dites qu'il y a une pratique de la religion qu'ils veulent que ce soit ça il y a une partie qui ne veut pas est-ce que finalement ça ne va pas être un dialogue de sourds est-ce que vous allez pouvoir vous comprendre sur certains aspects du dialogue parce qu'ils disent vous êtes libre de faire ci à condition que ? justement quand on dit dialogue aussi il y a deux ou trois façons de dialogue parce que quand on dit dialogue il faut dialoguer vrai mais il faut qu'il y ait des actions pour qu'il y ait dialogue parce que souvent pour avoir raison il faut qu'il y ait une raison quelque part pour qu'il y ait raison maintenant si vous allez continuer à dire que bon on va dialoguer et c'est eux qui sont forts c'est eux qui maîtrisent la zone vous dialoguez avec qui ? s'ils finissent aujourd'hui ils ne vous écoutent pas mais si à un moment donné on se sent faible on est obligé de dire bon c'est comme ça bon voilà si on trouve on dit ça vous allez céder cette partie-là nous aussi on va faire ça on va faire ça mais je ne sais pas je pense que si tous on se met on va y trouver la solution il faut d'abord inverser les peaux de force sur le terrain il faut qu'on soit un peu plus virulents je ne sais pas mais je pense que le dialogue surtout de résoudre ce problème-là d'accord vous avez décidé de mener une campagne de sensibilisation et de communication pour un plaidoyer pour le cas de Mansila vous avez tenu deux points de presse on l'a dit quelle est la prochaine étape au niveau de l'association ? au niveau de l'association nous on continue toujours à aujourd'hui je ne sais pas de l'enseignement qui vraiment depuis près de deux ans ces enfants-là aujourd'hui c'est une génération qu'on veut sacrifier et si on sacrifie cette génération-là à la longue cette génération-là va devenir quoi ? je ne sais pas et il va falloir penser à résoudre beaucoup de problèmes et on va continuer à travailler aux côtés de l'administration pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes-là d'accord alors on l'a dit en début d'émission le cas de Mansila n'est pas un cas isolé on a vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux justement on a vu des groupes armés négocier avec les populations pour justement apporter une solution nous allons vous donner en tout cas leurs solutions nous allons permettre au juge de donner la lecture à ceux que nous avons pu entendre ce matin par rapport au cas de Mansila avant de refermer les portes de cette émission nous allons commencer avec le juge Bougman Merci le cas Mansila est symptomatique de plusieurs localités compte tenu de la réalité socio-économique par rapport aux questions de développement je veux dire il dit que c'est enclavé il n'y a pratiquement pas d'accès quand il pleut les gens ne peuvent pas sortir parce que c'est une zone encadrée par des rivières mais qui est pratiquement enclavée donc il y a d'abord un problème d'infrastructure d'accessibilité de la zone l'autre aspect c'est aussi l'orpaillage donc une zone linéaire qui normalement devrait nécessiter un gros investissement pour pouvoir encadrer un certain nombre de choses ces choses-là ont manqué jusqu'à l'arrivée des groupes terroristes donc ça c'est un... et ensuite il y a aussi la conséquence de la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité c'est ce qu'il dit vous avez sollicité les militaires ils sont venus mais vous allez voir donc Mansila perd également ce loup tribut là de la collaboration avec les forces de défense et de sécurité qui est aussi un autre aspect dans la lutte contre le terrorisme donc maintenant des solutions sont en train d'être envisagées mais je pense que ce qui est demandé c'est un effort à faire pour la sensibilisation pour pouvoir faire retourner l'administration désenclaver la zone et ça c'est difficile de sécuriser des zones qui ne sont pas désenclavées c'est très très difficile je dis c'est symptomatique effectivement de la situation mais aussi ce sont des ressortissants de Mansila qui ont pris le courage aussi parce que j'ai dit bien c'est un courage d'accepter sortir devant les médias parler de ces choses là quand on sait que j'ai dit même des élus locaux des maires sont menacés ils sont reculés à Ouagadougou depuis longtemps ils n'arrivent plus à retourner dans leur localité et même avec ça il y a des appels téléphoniques qui viennent pour les menacer donc c'est aussi un courage de ces populations là aussi qui ont dit non le silence ne va pas nous aider il va falloir qu'on s'assume et moi je loue ce courage là parce qu'il n'est pas donné aussi à n'importe qui de pouvoir l'assumer merci juge Bourgoulon, juge Var ? oui c'est clair que quand on écoute tous ces témoignages là on n'est peut-être que touché dans son tréfonds parce que bon c'est des Burkinabés qui ont envie comme tous les autres Burkinabés d'être dans cette paix là, dans cette liberté et puis communiant avec tous les autres maintenant il y a la réalité de cette insécurité là qui est une donne mais à laquelle aussi il faut apporter des réponses et quelquefois aussi on critique de dire que bon vous n'êtes pas des puristes du domaine la sécurité vous ne pouvez pas opiner ceci et cela mais je ne pense pas que ce soit une question de puriste quand la sécurité arrive on ne demande pas si vous êtes puriste ou quoi pourquoi vous prenez Baluchon et puis partir vous êtes inquiété point barre c'est de ça qu'il s'agit et donc ça se sent sur le terrain lorsque il y a une inversion des tendances ça il n'y a pas à tergiverser là dessus donc quelquefois même la critique c'est pourquoi on retrousse les manches et qu'on fasse davantage et Mancilla déjà avec la présence du détachement il le dit de façon très claire il y a un bout du tunnel qui commence à s'ouvrir donc ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts il faut libérer la zone il faut des opérations c'est de ça qu'il s'agit souvent pas ponctuel et puis repartir parce que quelquefois ça rend la situation encore plus difficile pour ceux qui vont continuer de rester là donc je veux dire il y a quelque chose de structurel en tout cas à apporter comme réponse et tout ce que je peux en conclusion dire à la fin c'est de ne pas avoir le sentiment qu'on est totalement abandonné et puis accepter le discours dangereux qu'il y a en face mais ça c'est pas facile merci monsieur les juges pour ces différentes clés de lecture nous allons également dire merci à notre convoqué du jour Salifou Kabouré je rappelle qu'il est le président de l'association pour le développement socio-économique de Mancilla nous allons parler de la situation sécuritaire qui provoque dans cette localité de la province du Yaga dans le Sahel merci une fois de plus d'avoir accepté notre convocation nous allons donner rendez-vous pour faire le même exercice poser un regard critique sur l'actualité excellente journée en compagnie des médias à Lido Artrui TV et WTFM je m' privatise sur l'actualité je m'en suisse – Sous-titrage FR –